Hello, hello, aujourd'hui je vais parler d'un autre petit livre, un petit livre, The History of Queen Nanny, The Mother of All of Us, donc une histoire de Queen Nanny, notre mère, Queen Nanny. Donc voilà, je pense que c'était une bonne vidéo, c'est un très bon sujet, tout simplement parce que c'est des choses dont, en tout cas moi j'entends très 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 rarement parler, c'est donc le marronnage, d'accord, donc ça, ça se passe du côté de la Jamaïque, c'est un livre qui a été écrit par Carla Gottlieb, j'espère que je n'ai pas mutilé son nom, Carla Gottlieb, donc j'ai fait des petites recherches par rapport à elle, elle a écrit un autre livre sur des sujets complètement différents, c'est quelqu'un qui travaille dans l'éducation et qui tout simplement aime la Jamaïque et qui a voulu rendre hommage à ce peuple, à ce pays pour lequel elle a beaucoup d'affection, donc moi je trouvais que c'est très bien, surtout je n'ai pas trouvé non plus beaucoup de livres au sujet de Queen Nanny et des marrons de la Jamaïque, j'ai trouvé d'autres choses, mais bon celui-là, je me suis dit que ça allait être une très bonne introduction. Donc voilà, pour rentrer dans le vif du sujet, Queen Nanny, the mother of all of us, notre mère, ça tape dans l'idéologie vraiment, donc c'est très 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 important. Donc Queen Nanny, qui était Queen Nanny ? Queen Nanny, c'était une femme originaire de la Gold Coast, donc du Ghana, c'était une femme à Caen, donc qui avait été en fait déportée du côté de la Jamaïque. Au niveau background, elle nous explique aussi que par exemple, la Jamaïque, c'est une île qui a été découverte entre guillemets par, dont les Espagnols d'abord, donc les Espagnols étaient là-bas et ils ont découvert cette île, ils y sont restés jusqu'aux années 1700, non 1650, parce qu'après ce qui s'est passé, c'est que les Anglais sont arrivés et ils ont fait la guerre là-bas et puis ils ont gagné, donc tout simplement parce que c'était une époque, donc le XVIIe siècle où vraiment il y avait ce qu'on appelle le commerce de bois d'ébène, tout simplement l'esclavage, donc la déportation des Africains dans le Nouveau Monde. Et en fait, ce qui s'était passé, c'est que les Espagnols qui étaient arrivés du côté de la Jamaïque, ils avaient décimé les populations qu'ils y avaient trouvées. Donc là, on était déjà au milieu du, on était dans le, voilà, fin du XVe siècle plutôt. Et ce qui s'est passé, c'est qu'après, il y avait un remplacement de population par rapport, voilà, aux travaux forcés, puis bon, voilà, quoi, ce truc de commerce, d'esclavage, ce truc de, j'aime pas dire traite négrière parce que c'est pas une traite, c'est la déportation d'hommes, de femmes et d'enfants, quoi, c'est pas une traite. Bref, en tout cas, quand les Espagnols ont décimé tous les Amérindiens, il y a eu donc ce remplacement de population par les Africains. Et ce qui s'est passé, c'est que, donc en 1650, quand les Anglais sont arrivés à la Jamaïque, ils ont fait la guerre aux Espagnols, ils ont gagné cette guerre, et puis, voilà, ils ont continué à faire leur, leur, comme on appelle ça la traite, quoi, leur traite, leur commerce de bois d'ébène, quoi, plus simplement. Simplement, ce qui s'est passé, c'est que, comme il y avait donc la guerre entre les Espagnols et puis les Anglais, à ce moment-là, ce qui s'est passé, c'est que, donc, les 10 esclaves qui étaient là-bas, ils se sont échappés. Bon, quoi qu'il y en avait déjà beaucoup qui s'étaient déjà échappés du temps des Espagnols de toutes les manières, mais à ce moment-là, vraiment, quand il y a eu ce passage, ce relais, eh bien, il y a eu encore beaucoup plus de fuites, disons ça comme ça, et donc, ces marrons-là allaient rejoindre, enfin, en tout cas, ouais, ces marrons-là allaient rejoindre leurs frères, donc, dans les montagnes, dans le Zion, là, comme on dit, et voilà, et là-bas, ils vivaient leur vie, ils faisaient leur agriculture, ils faisaient ce qu'ils avaient à faire. Simplement, quand les Anglais sont arrivés là-bas, il fallait qu'ils aillent à la découverte du territoire, et à un moment donné, il y a eu un clash, tout simplement. Et donc, je trouve que c'est important, parce que, tout simplement, on n'en parle jamais, de ces résistants-là, c'est-à-dire, ces résistants, vraiment, ces marrons, marrons, ça vient, ça nous donne aussi un petit peu d'étymologie, par rapport au nom marron, ça vient de si marron, qui est un mot, ça vient des Espagnols, c'était pour désigner le bétail, quand le bétail s'échappait, par exemple, je crois que c'est les brebis, ou n'importe, on appelait ça les si marrons, donc c'était pour dire que ce bétail-là, il s'est échappé, quoi. Donc voilà, ils ont fait une analogie, pour dire que, maintenant, les esclaves qui s'échappaient, c'était des si marrons, donc des marrons, donc des brebis galeuses, quoi, en vérité. Donc voilà, quand, maintenant, les Anglais se sont retrouvés à faire face, qu'ils avaient battu les Espagnols, que les Espagnols étaient partis, maintenant, du côté de Cuba, quoi, qu'ils y étaient déjà, et bien maintenant, ils devaient faire face à un autre ennemi, et cet ennemi-là, c'était donc les marrons, qui étaient déjà organisés en communauté, qui vivaient leur vie, qui vivaient ce qu'ils avaient à faire, simplement, voilà, les Britanniques n'entendaient pas ça de cette même oreille. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Il y a clash. Et par rapport à Queen Nani, donc Queen Nani, comme je disais, elle venait de... C'est une femme à Caen, du Ghana. Et donc, elle, c'est elle qui est considérée par le peuple marron, spécialement les Wynward marrons, comme leur mère, c'est-à-dire que c'est leur ancêtre à eux tous, c'est leur ancêtre éponyme. C'est-à-dire que, idéologiquement parlant, ces gens-là, c'était des gens qui avaient cassé les chaînes physiques, et ils avaient brisé les chaînes mentales en se disant, non, elle, c'est notre mère. Et c'était vraiment une idéologie forte, puisque elle, elle était... C'était pas n'importe qui, c'était une prêtresse au Béa, donc spiritualité africaine, et c'était donc une garante de leur... de leur culture, quoi, tout simplement. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'ils l'ont choisie. Donc, c'était aussi une femme qui... C'était... C'était leur générale principale au niveau militaire. C'est-à-dire que c'est elle qui donnait des ordres, elle donnait des techniques, elle éduquait les gens à, justement, gagner des batailles. Donc, et ça, c'est des choses qu'on ne nous dit jamais. En tout cas, moi, j'en entends jamais parler. On en parle très, très rarement. je regardais une vidéo sur YouTube hier, un reportage où, je ne sais pas, ils disaient, oui, on ne nous apprend jamais des trucs à l'école, machin, ceci, mais ça, ce n'est pas des trucs qu'on va aller apprendre à l'école. Donc, c'est pour ça que, vraiment, qu'il faut aller se renseigner et savoir qui elle est puisque c'est une femme qui s'est battue. Elle s'est battue et elle a renversé les Britanniques du côté de la Jamaïque. C'est-à-dire que ces gens-là, grâce à ça, ils vivaient de manière libre. Donc, c'est très, très, très important. Surtout dans les sociétés patriarcales dans lesquelles on vit, de savoir que cette femme-là, dans cette époque quand même vraiment tumultueuse, c'est elle qu'on a dessinée comme notre mère. C'est idéologiquement, c'est hyper significatif, c'est hyper fort et en même temps, moi, j'en avais jamais entendu parler avant de faire quelques petites recherches et c'est vraiment dommage parce que c'est une, c'est une héroïne nationale en Jamaïque qui allait sur le billet de 500 dollars. C'est quand même fort, il faut, il faut qu'on le sache quoi, il faut qu'on le sache, il faut vraiment qu'on le sache, il faut vraiment, vraiment qu'on soit au courant quoi, c'est notre mère, c'est notre mère. Idéologiquement, c'est très, très fort. Donc, Queen Nani, c'est elle qui s'occupait aussi, donc, c'est elle qui, spirituellement, c'était la garante de la spiritualité. Donc, c'est elle qui, c'est elle qui, et puis comme beaucoup des déportés, parce qu'il faut vraiment dire que c'est des déportés, beaucoup de ces déportés venaient de, des mêmes régions géographiques, donc culturellement, ils se comprenaient. qui est comme ça, un pilier culturel au niveau de la spiritualité, c'était aussi très important. Et aussi, qu'est-ce qu'elle leur apprenait ? Elle leur apprenait des techniques guerrières, c'est-à-dire que ces gens-là, les marrons de la Jamaïque, les Wynward, spécialement les Wynward, ils avaient des techniques de communication à distance. Et il faut savoir qu'on parle de ça, ça c'était déjà dans les années 1600, on est au 17e siècle, 18e siècle, puisque les British, qu'ils avaient leurs techniques de guerre, c'est-à-dire le canon, le fusil, et ainsi de suite. Et eux, pour contrer ça, ils avaient aussi des techniques. Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient, par exemple ? C'est qu'ils basaient toujours leur camp, ou bien leur village, en hauteur, en altitude, dans les montagnes. C'est-à-dire que, ils avaient toujours un œil sur les gens qui pouvaient arriver d'en bas, tout simplement. Et, surtout, très important, ils faisaient en sorte qu'il n'y avait toujours qu'un seul passage pour accéder au camp. Voilà. Comme ça, si un groupe, donc en vérité, venait, et bien ils ne pouvaient pas venir les encercler ou les prendre par plusieurs côtés, ils étaient obligés de passer par un seul côté, et ce côté-là, et bien, attaquer un camp juste par un chemin, c'est quasiment impossible, quoi. C'est quasiment impossible de gagner une bataille comme ça, quoi. Donc ça, c'était déjà très fort, ça c'était déjà très fort, mais en plus de ça, ils avaient des moyens de communication à distance qu'ils utilisaient, et justement, Nani, Queen Nani, veillait à ce que les plus jeunes apprenaient ce langage-là, c'était le... ils utilisaient les cornes de vaches qu'ils appellent le habeng pour pouvoir justement communiquer à des kilomètres à la ronde, ce qui fait qu'il y avait en fait toujours des guetteurs, il y avait toujours des guetteurs en fait pour pouvoir donner le signal et communiquer, c'était vraiment un langage en fait, il y avait un langage, il y avait des guetteurs pour qu'ils puissent toujours communiquer, pour dire que tiens, là il y a des gars qui arrivent, ils vont arriver de ce côté, ils vont arriver de ce côté, il faut faire attention, donc il y avait... et c'était un langage vraiment, donc ils pouvaient dire que tiens, à tant de kilomètres, dans tant de minutes ou dans tant d'heures, ils sont à tel endroit, ils vont arriver, préparez-vous, donc ça laissait le temps au camp d'évacuer les femmes et enfants et ça laissait aussi le temps de préparer des embouches, et c'est comme ça qu'ils ont littéralement vraiment décimé l'armée britannique, d'ailleurs à un moment, on a via des correspondances, il y a un général qui envoie carrément une lettre au king pour dire que vraiment ils ont besoin de plus d'hommes, d'hommes, de munitions, parce que justement, ces marrons-là, ils sont en train de les décimer, quoi, et ça c'est des choses dont on ne parle jamais, on croit toujours dans l'imaginaire que oui, les esclaves, les pauvres esclaves, ceci, ceci, non, les esclaves, déjà il faut qu'on les appelle plutôt des déportés, et ces gens-là ne se sont jamais, jamais, au grand jamais laissés faire, quoi, et ça c'est des choses qu'on n'entend jamais, et idéologiquement, bon, moi je trouve que c'est encore plus fort que ce soit une femme qui soit considérée comme la matriarche, la mère, c'est la mordeur en froid, notre mère, et idéologiquement, c'est très très puissant, donc, voilà, ça parle de ça, donc très 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 intéressant, donc, voilà, Queen Annie de la Jamaïque à connaître, il faut vraiment se renseigner, parce que, moi, je n'avais jamais entendu parler jusqu'à il y a peut-être six mois, et depuis que je dis ça, je me dis, non, mais c'est quand même très 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 fort qu'on puisse nous occulter des vérités comme ça, parce qu'il faut savoir, comme je disais, c'est une héroïne, vraiment, c'est que tout le monde, que nous devrions vraiment connaître, parce que vraiment, ça ne peut nous faire que du bien, donc Queen Annie de la Jamaïque, vraiment la mère des marrons, très très instructif, voilà, il faut connaître, il faut aller se renseigner, et puis, c'est un bon petit livre qui passe très bien, c'est une centaine de pages, il y a quelques index aussi très intéressants, donc voilà, Queen Annie, the mother of all of us, peace.